Les psychologues, Pierre Palmade en a épuisé l'annuaire. Pour ses addictions à la drogue, au sexe, pour parler de ses histoires d'amour et de ses peines de cœur, son homosexualité refoule et puis subit ou sa carrière. Toutes ses confidences, l'humoriste de 54 ans, impliqué dans un grave accident de la route après avoir consommé de la cocaïne, les a faites dans son livre dit à mon père que je suis célèbre, édition HarperCollins, 2019, et bien avant sur les divans de la profession. Tourmenté par ses envies, il se lance lors d'une séance chez le psy, une femme, cette fois, je ne sais pas trop où je ne suis côté sexe. Et poursuit, je vis le sexe sans amour et ça me rend coupable. D'autant que je prends plaisir aux jeux érotiques. Dans ses mémoires, Pierre Palmade raconte comment la psychologue réussit à le rassurer. Avec le sourire, elle le libère en lui faisant remarquer, mais non, le sexe est un jeu entre adultes consentants. On a le droit de jouer à tout. Passer par la porte, par la fenêtre, aller sous la table, ch'habiller en Père Noël ou en prostituée, détaille la psychologue de l'humoriste. Personne n'est obligé de faire comme dans Autant en emporte le vent, dans la pénombre et sur le lit. À ces mots, l'ami de Muriel Robin et de Michel Larocque a une révélation, bon sang, elle a raison. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie et Pierre Palmade sur ses soirées coquines, des orgies amusantes en sortant de chez la psy, je sifflote trois notes dans la rue, poursuit l'ex-époux de Véronique Sanson. De bonne humeur, il commence à imaginer un texte sur les délires sexuels en coup. Il se lâche et écrit alors l'amour cochon comme une chanson qui l'amuse. Il la propose à son ami Benabar qui l'invite à la chanter lui-même. Il écrit un album, « Je me lance parce que je vais bien et que tous les aveux que je viens de faire sur scène, à la télé, chez Mireille Dumas, ou dans la presse ont libéré un petit morceau de Pierre. » Ne faisons pas de ces soirées coquines un secret, il les raconte dans son livre. « Tout se passe chez moi. Avec un mec, deux ou trois. Ce sont de longues heures qui durent toute la nuit, parfois la journée suivante, écrit Pierre Palmade. On rit, on regarde la télé, on parle, on est à poil, on fume, on couche à y ensemble. Et on recommence. C'est une orgie amusante. Des fêtes devenues des marathons du sexe pendant 48 heures ou 72 heures où l'humoriste et ses partenaires repoussent les limites des sensations et de la relation sexuelle, explique le docteur William Lowenstein, addictologue à BFM Télévision en février dernier quand Pierre Palmade a été assigné à résidence à l'hôpital après avoir fait trois blessés dans un accident de la route survenue après une fête de 24 heures entre sexe, drogue et alcool. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501